C'est très plaisant parce que moi j'ai été membre du Canadian Tour, l'ancien Canadian Tour avant que ça devienne le Mackenzie Tour, de 2008 à 2013 je crois, et j'étais aussi sur le Players Board, sur le bureau de direction, donc j'ai représenté les joueurs pendant deux ans, donc ça revient, ça me ramène des beaux souvenirs de quand je jouais à temps plein. J'ai très hâte que le tournoi commence justement pour voir l'équipe de direction, et c'est encore le même staff sur le circuit canadien dans le temps, donc j'ai hâte de revoir tout le monde. J'ai pas le temps de jouer beaucoup avec mon emploi du temps à Laval, donc à toutes les fois je joue c'est comme une vacance si tu veux, mais le fait marquant c'est probablement Brumont, mon fils était là, c'était vraiment une super compétition de trois ans. C'est quoi tes attentes pour le Mackenzie Tour? Même chose que les tournois très compétitifs, faire mes petites affaires et puis après le tournoi on verra où je me classe, j'ai pas vraiment, j'ai jamais vraiment d'objectif, mais c'est sûr que j'ai l'intention d'être compétitif. Le Mackenzie Tour maintenant étant sous la tutelle du PGA Tour, c'est vraiment un tournoi d'envergure mondial, il va y avoir des joueurs de partout dans le monde, c'est un tournoi de grande envergure et puis c'est une belle promotion pour le golf, on espère avoir plusieurs jeunes qui viennent voir, jeunes hommes et jeunes filles, garçons et filles qui viennent voir le golf justement pour peut-être leur donner l'habitude du golf, avoir beaucoup de Québécois aussi qui participent au tournoi, ça va vraiment aider à l'engouement et à promouvoir tous et chacun. Moi je fais plus de compétition en temps plein, mais les Hugo Bernard, les Vincent Blanchet, les Karine Fortin-Simard qui essaient encore de jouer de la compétition ou de commencer la compétition en temps plein, c'est important, c'est une belle vitrine pour les autres. Venez nous encourager, venez encourager les Québécois et le golf en général. Merci.